Albuolo, bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer le travail que vous allez présenter ce soir à Gardanne dans le cadre de l'année Cézanne ? Oui, alors nous avons été très inspirés par l'année Cézanne et nous avons pensé faire un travail de recherche sur l'image et sur la musique. Puisque depuis une année, je travaille avec un compositeur italien, Claudio Gabriele, et nous essayons de trouver des relations entre l'image et le son. Voilà, je m'occupe de la partie musicale et disons que je m'intéresse toujours aux autres arts. J'ai fait de la musique, mais toujours j'aime bien faire une relation avec les arts plastiques, la littérature, le théâtre. Donc j'ai trouvé l'oeuvre de Madame Albuolo très intéressante pour moi. Ça m'a donné beaucoup d'aspiration et m'a stimulé beaucoup à écrire de nouvelles choses qui pouvaient aller ensemble avec les images qu'elle faisait. Donc c'était un défi très intéressant de travailler avec elle et aussi travailler avec l'oeuvre de Cézanne pour la commémoration de Djupantre. C'est-à-dire que partir des arts plastiques vous a permis d'évoluer vers d'autres choses en musique ? Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. C'est ça en fait, parce que la structure, la forme, les couleurs des arts plastiques me donnent des idées à niveau musical. Donc quand je vais en peinture, quand je vois des couleurs, ils me donnent des idées que je transforme en forme musicale. Donc il y a une correspondance entre l'architecture des arts plastiques et l'architecture des mêmes morceaux qui ont plus ou moins la même structure. Alors j'ai créé un concept qui s'appelle Diachromie. C'est un nom que j'ai déposé et ce sont des oeuvres peintes conçues pour être projetées. C'est-à-dire qu'elles sont très petites, elles sont presque des miniatures et on les digitalise et ensuite on peut les projeter. Alors on a fait un très gros travail avec le Dieu Gabriel pour trouver cette relation entre le son et l'image. Pour cette année, on a essayé de tourner autour de Cézanne, bien qu'on s'en soit éloigné parfois, parce qu'on ne peut pas faire de la copie de soi-même, ni de la copie de Cézanne pendant une heure. Donc j'ai essayé de travailler sur la touche, la ligne, la matière de Cézanne. Et donc il y a plusieurs morceaux de musique qui montrent un peu ce travail.